Mathieu, on continue à avancer, une victoire, mais peut-être que cette victoire va laisser un petit goût amer ou quelques regrets. Dans une saison il y a toujours des goûts amer, après je trouvais la deuxième mi-temps moins bonne, mais il y a des choses qui ont changé à la mi-temps. La faute à qui ? Un gosse au milieu qui a pris des phrases par un président à la mi-temps et ça a basculé, parce que ça me dérange ça. C'est pas sportif ? Non mais ça me dérange parce que je trouve qu'on veut professionnaliser la division, et pour professionnaliser la division il faut être carré, de A à Z. Je trouve que cette division, autant dans la partie jeu c'est hyper intéressant, autant je trouve que des moments ça fait un peu amateur. Je pense qu'il est temps vraiment de monter un vrai cahier des charges pour monter une division costaud. Est-ce que tu crois être entendu ? Parce que c'est vrai que c'est pas la première fois que le sujet revient sur le tapis, et c'est vrai qu'on voit ce décalage entre la structure et le jeu lui-même. Et comment les clubs pourraient-ils être entendus ? Oui, moi je pense qu'il faut faire une table ronde avec des présidents, avec des entraîneurs, avec des joueurs, pour monter un cahier des charges. Quand ça a débuté même à très haut niveau, le top 14, au début ils ont mis un cahier des charges, et puis ils l'ont amélioré d'année en année. Je pense que cette division, avec tous les professionnels qu'il y a dans cette division, qui maintenant sera peut-être uniquement professionnel, il y a la place de faire ça. Et vraiment, moi j'incite que sur tous les aspects extérieurs au jeu, on structure la division. Tu parles de ce fait-là à la mi-temps, il y a aussi cette bagarre, est-ce que tu penses que tout ça a fait dérailler un peu l'équipe après la pause ? Oui, mais après je ne me cache pas derrière ça. Après on a moins bien joué en deuxième mi-temps, mais pareil, la bagarre on l'avait tous vu. Mais des gestes qu'on ne voit plus au rugby ça, il ne se passe rien quoi. Non, franchement, franchement. Mais en plus, c'est parce que le rugby aujourd'hui, en 2024, il ne doit pas être celui-là. Il doit être propre, on ne doit plus voir ça dans les stades et tout. Et ça, non, ce n'est pas un niveau où on ne peut pas voir ça. Les mecs, ils le voient devant les yeux quoi. Des gestes, des gestes. Et non, ça c'est... Après voilà, on a un peu déraillé en deuxième mi-temps, et voilà, c'est à nous de nous améliorer aussi. Une première mi-temps plutôt bonne, surtout après le carton rouge de Suren, où là vous avez réussi à mettre de beaux essais. Il y a quand même eu un peu de jeu quand même ce soir. Non, non, il y a eu du jeu. Je ne dis pas que tout est à jeter, parce que je trouve que les intentions étaient bonnes. On a mis du jeu, on a continué sur notre lignée. Je trouve qu'on a été un peu moins efficaces. Je trouve qu'on a, dans le dernier geste et tout, il y avait toujours un truc, une faute, un en avant. Et ça, ça nous pousse à se dire qu'on est sur le bon chemin, mais qu'il y a du boulot encore. Voilà, on n'a pas fait un petit match de Suren. On a fait un bon match, on sortait d'un très bon match. Donc forcément, on est gourmand et on redemande du gâteau. Donc on va continuer à s'entraîner et à s'améliorer aussi, parce que c'est aussi notre quotidien de s'améliorer. Cette coupure-là qui s'annonce cette petite semaine, elle va quand même faire du bien, parce que vous avez été quand même très sollicité. Ouais, on a été sollicité, puis on avait de la casse à certains postes et tout. Il y a des mecs qui sont tout tapés, tout enchaînés. Mais c'est bien, ça forge l'équipe aussi, ça permet aussi à tout le groupe de jouer. Je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont matché pendant ces cinq matchs. Donc c'est une bonne chose pour la profondeur de l'effectif. Et bien sûr que ça va faire du bien une semaine de vacances pour tout le monde, pour souffler et repartir du bon pied. On a le temps d'y penser, on a fait le job. On aurait pu faire mieux, mais je crois que quand t'entraîneur, tu veux toujours faire mieux. Donc on est satisfaire de ce qu'on a eu. On me semble que tu n'as pas tout à fait répondu à la question. Est-ce que tu regrettes le bonus offensif que vous n'avez pas pris ? Ouais, regretter, bien sûr. Quand tu as une pénale touche, tu dois la mettre au fond. Oui, c'est vrai, on en a eu deux, on n'en met pas une. Bien sûr que j'ai le regret de continuer à travailler pour être plus redoutable et efficace. Après, on a fini le match avec des joueurs pas à leur poste et je savais très bien que ça allait être la pièce. Mais je n'incrimine pas du tout les joueurs, ils ont fait le mieux qu'ils ont pu et je trouve ça bien. C'est à moi de... Bon, là, j'étais à l'opposé, mais c'est à moi aussi de communiquer peut-être encore plus des aiguillés. Mais là, ce n'était pas facile, c'était loin. Et ouais, il y aurait eu la place. Après, les regrets, même si je ne dois pas me qualifier pour un point, ça ne sera pas celui-là que je regretterais point. Je suis très clair avec ça. Il y en a plus qu'un point que je vais regretter. Donc non, ça ne s'agirera pas sur... Enfin, je n'utiliserai pas ce point-là en termes de regrets. Pour se projeter un peu sur le futur, il reste trois rencontres à jouer et surtout d'une manière un petit peu gruyère, j'allais dire. Comment ça, vous l'appréhendez avec Alex ? Parce qu'il va y avoir après Massy, une grosse coupure. Moi, on va essayer de faire un match. Je vais jouer peut-être Bruns ou les clubs qui ont envie dans le coin. Parce que j'aime ces clubs. C'est pour ça que je viens de là et je fais un petit quai d'œil au club de Bruns. En tout cas, je suis de tout cœur avec eux pour la qualif et qu'ils aillent le plus loin possible. A parté. Non, on va essayer de bien s'entraîner. On va essayer de récupérer aussi. Je pense que l'important, ça va être la fraîcheur. Je sens que quand même, là, ce bloc de cinq a épuisé les organismes parce que dans nos niveaux, à des moments, on manque de profondeur. Donc, tu refais jouer les mecs et à force, ça s'additionne. Donc, je pense que ça va être une période aussi de régénération tout en se projetant sur le sprint final. Par le sprint final, Vincent Calais, il se montrait ces derniers temps. Il nous rappelle qu'il a encore des restes, le garçon. Il a encore 20 ans, tu veux dire, non, c'est tant mieux. Et puis, il s'est accroché, il avait des petits bobos et ça montre l'état d'esprit du groupe, du joueur. Et c'est tant mieux pour eux, pour lui. Il est super content d'avoir marqué. C'est ses qualités aussi. Quand on a un jeu qui est comme ça, on voit des qualités des uns et des autres. Je les pousse à continuer comme ça, on est sur le bon chemin. Après, les matchs couperés ou si on a la chance de jouer tant que mathématiquement, on ne sera pas qualifié. Il faut chercher des points et puis après, on fera le compte à la fin. Merci Mathieu. Merci.